Ce panel a été organisé dans un cadre politique. Ceux qui ont porté ce panel, c'est Benno Bokkuyakar du département de l'UFIS. Et cela pour démontrer que faire de la politique, ce n'est pas seulement organiser un meeting, mais les politiques peuvent porter des espaces de réflexion, d'analyse, de compréhension de politique publique. Je crois que cela aussi, c'est important de le préciser. C'est Benno Bokkuyakar du département de l'UFIS qui a organisé ce panel. Et la politique n'est pas une mauvaise chose. La politique, c'est le développement de la cité. La raison pour laquelle, c'est avec fierté que nous, hommes politiques, nous nous réjouissons de ce qui a été organisé aujourd'hui et nous en avons fait bénéficier d'autres qui ne sont pas des politiques. pour la compréhension de ce que le président Macky Sall est en train de faire. Mais nous sommes en plein dans le PAPE 2A. Ce n'est pas un projet. C'est un plan d'action prioritaire qui a commencé depuis 2019. C'est à cause simplement de cette pandémie qu'on a appelé, qu'on a ajouté les 2A. Améliorer, accélérer et ajuster. S'il n'y avait pas cette pandémie, on aurait déroulé comme on l'avait fait au départ. Vous savez, Rufusque, il y a 12 collectivités territoriales. Il y en a 6 qui n'ont pas qu'à s'être. Barnier a 705 millions. Sébicotan, 412 millions. Diamnayou, 422 millions. Rufusque Nord, 875 millions. Rufusque Est, 609 millions. Rufusque Ouest, 373 millions. La ville aussi a un montant extrêmement important. L'intéressant dans le Bacassène, c'est que les communes ne donnent rien du tout. Zéro apport. Tout ça, c'est le gouvernement du Sénégal par l'entremise du président Macky Sall qui a pris tous ces montants et qui l'a injecté dans ces communes. Sans compter les fonds de dotation de la décentralisation et les fonds d'équipement des collectivités territoriales. Donc, il a créé la contribution économique locale, la SEL. Les maires appellent ça Khoromsi parce que c'est venu à son heure. Sans compter les ristournes qui sont distribués au niveau des communes. Sans compter également le fonds minier. D'ici la fin de ce mois, nous allons distribuer 5 milliards dans les communes et l'année prochaine peut-être des montants encore beaucoup plus importants. Donc, globalement, ce que le gouvernement transfère en termes financiers dans les collectivités, c'est extrêmement important. quand une commune reçoit 705 millions sur 5 ans sans aucun apport ici dans le département de Rufusque, je prends Parigny par exemple, mais cette commune sur 705 millions elle peut faire quelque chose. Quand Rufusque Nord reçoit 875 millions elle peut faire quelque chose. Elle peut planifier un important projet structurant dans sa commune un transfert direct de l'État. Sans compter maintenant ce que l'État fait directement dans les communes. Ça, c'est de l'argent que l'État prend et donne aux communes. Mais, le président Macky Sall y a-mou le fonds-vous. Quand on parle de Promoville, si Promoville fait 22 milliards ici à Rufusque et c'est lancé, mais ça va où ? Dans les communes de Rufusque qui sont concernées. Si le PUDC fait des projets dans les communes, mais ça va directement aussi, également, là-dedans. Le programme de lampadaire solaire, 50 000 lampadaire solaire, beaucoup de communes en ont bénéficié, y compris dans le département de Rufusque. Mais ça va où ? L'éclairage public, c'est du ressort des communes. Mais l'éclairage central, le président Macky Sall dit non, je vais aider mes communes. Il prend 50 000 lampadaires, il met dans les communes et il va encore faire 100 000 lampadaires solaires pour les communes. Ça, ça va dans les communes. Quand vous allez dans des collectivités territoriales, lorsque le président Macky Sall amène la bourse de sécurité familiale, mais à qui on donne ça ? Pas à des extraterrestres, mais à des populations. Mais ces populations se trouvent où ? Dans les communes, dans nos différentes communes, on a des bourses de sécurité familiale. La couverture maladie universelle, c'est où ? C'est pas dans le ciel. C'est pour les populations, mais les populations sont comptabilisées où ? Dans les communes. C'est la raison pour laquelle elle est présente. Bien raison. Le 22 octobre dernier, quand il disait au maire « Je ne veux pas faire ça, vous ne voulez pas faire ça, vous ne voulez pas faire ça ? » Je ne veux pas faire ça, je ne veux pas faire ça. Parce que ce que vous avez fait, c'est mon budget, il a mis, je vais me transférer ça. De temps en temps, il faudrait aussi que les maires que nous sommes disent aux populations ce que le président a fait. C'est important. Nous savons tous que nous sommes, les maires ont tendance à dire « Bon, ma déflie, ma déflie. » Ah, mais il y en a grâce à qui ? Mon président. Président Maki Salle. Et ça, c'est important quand même de préciser que c'est comme ça que les choses devraient se passer. Maintenant, il y a des communes dans le département de Rufusque qui grossissent très vite en termes en termes de population. C'est le cas de Diahai, c'est le cas surtout de Tiahuanpelle. Niac. Toute cette zone des 4C, il y a une augmentation de la population fulgrante. C'est la raison pour laquelle le président Maki Salle a donné instruction à son gouvernement. Il nous a donné instruction. Et nous allons y travailler. Il nous a dit qu'il faut un programme spécial pour Diahai et Tiahuanpelle. Il l'a dit. Et nous sommes en train de travailler. D'ailleurs, très bientôt, moi personnellement, en ma qualité de ministre des collectivités territoriales du développement et de l'aménagement des territoires, je rencontrerai les responsables et les populations de Diahai et de Tiahuanpelle. Pour voir, parce que c'est ça la mission que le président nous a donnée, les problématiques de cette zone-là. Dans un premier temps, le travail va être fait à ce niveau. Parce que vous savez qu'il y a un projet de départementalisation également de Kermasar sur lequel nous sommes en train de travailler sur l'instruction du président Maki Salle. Et au-delà même, toute cette zone rurale du département de Rufisque, Bambilor, Sangalcam, de très grands projets sont en vue. ne serait-ce que le DAC de Sangalcam, c'est quand même quelque chose d'important en termes d'emplois. Ce DAC va créer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emplois. Parce que l'affaire de l'immigration clandestine, on est en train de vendre du rêve aux jeunes. C'est de l'escroquerie pour ceux qui prennent ces pirons qui encaissent des sommes importantes et qui vont aller tuer des jeunes à la mer. Parce qu'en Europe, nous savons qu'actuellement, il y a la COVID. Mais quel est le pays européen qui va accueillir actuellement des jeunes comme ça ? Ils sont en confinement, en pré-confinement, en déconfinement, etc. Donc, il n'y a rien là-bas actuellement. Alors, vous voyez des parents qui vendent leur or, des jeunes qui économisent des millions et qui donnent ça à quelqu'un et qui partent se noyer en mer. C'est de la catastrophe. Évidemment, nous sommes au Sénégal. Au Sénégal, quand il y a quelque chose, les gens tout de suite essaient de trouver des explications et indexent le gouvernement. Ils disent, oui, c'est la pêche qui est morphe, c'est pour ça. C'est absolument faux. Je peux bien en parler. C'est la base de la confiance du président Macky Sall. J'ai dirigé ce département ministériel pendant 5 ans. De 2014 à 2019. Et je peux vous dire ici que ce que le président Macky Sall a fait dans le secteur de la pêche, aucun président ne l'a fait depuis les années par le temps. Aucun. Donc, il y a de l'amalgame que les gens veulent dire. Elles ne sont pas des pêcheurs en grande masse. Si il faut qu'il y ait des pêcheurs, il y a deux qui sont des pêcheurs. Évidemment, il y a des pêcheurs qui sont des pêcheurs et il faut sanctionner sévèrement ces vendeurs de rêves. Donc, voilà la situation.